Wow! Qu'est ce que c'est que ça? Mais quelle est cette créature horrible que se trouve de bonhomme? Ma frère et soeur, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Vous êtes belle et bien sûr, Niang Sui Baron. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour nos témoignages. Un témoignage hors du commun, c'est un témoignage puissant. Un homme va rencontrer un démon de l'enfer. Et ce démon l'air comme ça, il a plus l'air que l'air. En fait, ça, c'est approximativement. Sinon, ce démon qu'il va voir est horrible. Mais ça, ça ne nous inquiète pas. Ce qui nous inquiète, c'est ce que ce démon va révéler. Ce démon va révéler des choses horribles sur comment le diable arrive à attraper les gens, à piéger les gens sur le savoir. La plupart du temps, les armes que le diable se demande s'utilise contre nous, sont les simples. Quand on vous parle de la musique, vous ne pouvez pas croire que derrière la musique, il n'y a pas eu un problème. Quand on vous parle de DC animé, des mangas, vous ne pouvez pas penser que derrière cela, il n'y a pas eu un problème. Si on vous parle des films pornographiques, vous allez dire, ah, je suis marié, je peux regarder des films pornographiques avec ma femme, il n'y a pas de problème. Mon pasteur m'a dit ça. Aujourd'hui, nous allons te dire la vérité. Ce que ton pasteur t'a dit là, c'est faux. Aujourd'hui, Dieu lui-même va nous parler. Et ce témoignage n'est pas notre témoignage. C'est le témoignage d'un homme asiatique. C'est-à-dire lui dans son pays là. Là-bas, on ne connaît pas Jésus. Mais lui, un jour, quelque chose va se passer dans sa vie. Il aura un peu, il sera bizarre. Il va se sentir tellement bizarre qu'il va se coucher. Et c'est là que tout va commencer. Et ce qu'il va voir, il va tout nous dire ici. Mais il faut essayer, si vous n'êtes pas abonné, ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez sur s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage. Parce que ce que nous entendons ici, ça va être chaud. Et partagez cette vidéo à votre frère et soeur. Avec que cette frère et soeur puissent échapper en enfer. Aujourd'hui, tout ce que le diable fait en secret contre nous, contre les vrais chrétiens contre vous, sera révélé. Écoutons. Un jour, je venais d'une réunion évangélique et il était 5 heures de l'après-midi. Je me sentais fort, maux de tête. Je me suis endormi et je me suis endormi profondément. Une heure plus tard, j'étais debout et j'ai vu mon corps se coucher. Les ténèbres ont commencé à marcher vers moi et ont envahi la maison. Un tunnel noir fermé est apparu devant moi. Ce tunnel s'est ouvert et une force diabolique m'a entraîné à l'intérieur. Cet endroit ressemblait à un placenta en forme de cercle parfait et il se moulait. Ce placenta avait la vie et se nourrissait des âmes. Cet endroit qui était au deux par un mât s'agrandit en taille et en largeur. L'endroit se remplissait comme une vessie et possédait une grande capacité d'âme. Un monstre hideux avec une apparence dégoûtante a dit, j'ai un ordre divin de ne pas vous blesser. Je vais vous montrer comment les lois sont ici en enfer pour tous les résidents. Le monstre m'a emmené à divers endroits en enfer. J'avais trop peur d'être avec lui. Ce monstre a un grand œil sur son front. Son corps était rempli des yeux qui gardaient cet endroit. Un de ses yeux dans le dos me fit un clin d'œil. Il a des oreilles sur le dos et sur les épaules. Il a des nez éparpillés sur tout le corps qui en sortait les sécrétions. Ce monstre puait beaucoup. Nous sommes entrés dans la première pièce de l'enfer qui fait partie de la maison de torture. Le monstre dit, voici tous ceux qui ont eu de mauvaises pensées alors qu'ils étaient sur terre. Ils n'ont pas cessé de penser au mal et sont morts dans leurs péchés. Les démons torturants ont ouvert leur crâne et ont déchiré le cerveau des gens et se sont nourris de ces mauvaises pensées. Le monstre m'a emmené à la deuxième maison, où les démons torturaient les âmes perdues avec du fer chaud. Il perçait les yeux des gens qui regardaient le film pornographique pendant leur vie sur la terre. Le monstre a déclaré, ces personnes sont celles qui regardent la télévision, du contenu pornographique sur des sites web, des magazines et des livres. Le monstre me regarda et dit, tes yeux sont mauvais. Là-bas sur la terre, tu as regardé des femmes sensuelles. Et si tu ne crucifie pas ces mauvais yeux, quand tu mourras, tu seras dans cette pièce et tes yeux seront transpercés pour l'éternité. Ma frère et soeur, à ce niveau, qu'est-ce que tu m'as dit ? Franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué ? Ce sont les mauvaises pensées. Des gens ont de mauvaises pensées contre leurs prochains. Tu as de mauvaises pensées ? Que Dieu peut y refuser nos pensées aujourd'hui ? Et on nous dit que ces démons-là, ils ont ouvert la tête déjà pour prendre leur cerveau. Pour manger. Ah ! Et ceux qui regardent. Ou encore ceux qui regardent les films pornographiques. Les démons perçaient leurs yeux. Et ceux qui aimaient regarder les femmes sensuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, cette matière ? On parle de qui ici ? On parle de femmes sexies. On parle de femmes sexies. On dit quoi ? Ceux qui aiment regarder les femmes sexies. Ceux qui aiment regarder les femmes sexies. Quand ils meurent, ils se retrouvent en enfer. Et les démons leur baissent les yeux. Ça veut dire que nous, nous ne devons plus même prendre plaisir à juste regarder une fille qui passe. Et qui a porté un bâton en jean. Ou un collant. Même à la télévision. Regardez ce qu'on nous présente aujourd'hui dans les clips. Le diable fait en sorte que partout on trouve des filles qui sont sexies. De sorte que nous, on puisse regarder juste ça. Et puis commencer à penser à des choses bizarres. Et qu'on puisse pécher. Ainsi, on se retrouvera en enfer. Ah ! Mes frères et sœurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez bien entendu cette partie-là ? Revenons juste un peu pour entendre bien. Écoutez bien. Le film pornographique Panta. Des mauvaises pensées. Le monstre m'a emmené à la deuxième maison. Où les démons torturaient les âmes perdues avec du fer chaud. Il perçait les yeux des gens qui regardaient le film pornographique pendant leur vie sur la terre. Le monstre a déclaré. Ces personnes sont celles qui regardent la télévision. Du contenu pornographique sur des sites web. Des magazines et des livres. Le monstre me regarda et dit. Tes yeux sont mauvais. Là-bas sur la terre. Tu as regardé des femmes sensuelles. Et si tu ne crucifie pas ces mauvaises yeux. Quand tu mourras. Tu seras dans cette pièce. Et tes yeux seront transpercés pour l'éternité. Nous avons entendu ça. Là sur la tête tu as regardé des femmes sensuelles. C'est-à-dire des femmes sexies. Et si tu meurs dans ça. Toi il faut te transpercer les yeux. Parce que tu aimerais les regarder. Quand tu vois une fille sexy. Même qu'elle rentre dans l'église. Tu ne sais pas que le diable est venu aussi à l'église. Tu vas la regarder comme ça. Tu vois. Ah. Qu'est-ce que c'est. Toi tu aimes regarder les femmes sexies. C'est-à-dire que tu as dit. Ah. Juste regarder seulement là. Il y a un problème dans ça. Mes frères et sœurs. Nous sommes en train de découvrir des choses. Qu'on ne savait pas. On ne savait pas auparavant. C'est pourquoi on l'appelle. C'est un témoin puissant. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ca veut nous révéler des choses. Plus cachées. Plus cachées. Qui sont dangereuses. Que le démon. Juge. Comme des péchés. Même que Dieu lui-même. L'apprécie pas. De toutes façons. Et aujourd'hui. Tous ces choses. Ils sont à temps d'être révélés. Ca veut dire que toi. Tu ne dois plus aimer. Voir. Les filles. Sexy. Si, à partir d'aujourd'hui, dès que tu vois même des femmes sexinettes, de tout ton regard, de tout ton regard, dans la manière dont les gens montrent à la télévision, un homme, il chante jusqu'à, il chante dans la musique, il voit une fille, elle est sexy, elle mette un regard de la fille, puis il dit, ouh, tu es sexy, il commence à garder ses fesses, il commence à garder ses seins, mais ça veut dire que toi, tu ne dois plus apprécier ça, toi, tu ne dois plus apprécier ça, c'est comme un instituteur, ou encore un professeur, il regarde une fille, il regarde la fille, il dit, mais attends, quel âge as-tu ? Elle lui dit son âge, il dit, mais à cet âge-là, pourquoi tu es en forme comme ça ? Est-ce que tu es sûr que de la manière, tu es clair physiquement, là ? Est-ce qu'elle l'intervue dans toi-même, là ? Tu es clair, tu es quand même plus clair. Ça, c'est un autre gars qui pose la même question à une autre fille. Ah ! Regardez ce genre de choses. Faites attention mes frères, aujourd'hui nous découvrons des choses extraordinaires, ce n'est pas tout. Quand le monstre a dit ça, j'avais très peur. Le monstre m'a emmené dans la troisième chambre de l'enfer. Il a dit, tout le monde dans cette salle a utilisé leurs oreilles pour entendre notre voix et a fait tout ce que nous leur avons dit. Ils ont également entendu notre évangile et fait notre volonté. Les démons ont percé les oreilles des gens puis les ont arrachés. Ils ont saisi les oreilles des gens et les ont fait frire dans une poêle géante. Le monstre a dit, ces gens écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Ces gens-là écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Toutes les chansons qui louent pas le monde, l'argent, la femme et les richesses sont les nôtres. Toutes les chansons qui ne louaient Dieu nous appartient. Les démons poussèrent un fer rouge dans les oreilles des gens qui passaient de l'autre côté. Écoutez très bien pour voir, pour détecter quelles sont les chansons qui viennent des démons. Écoutez très bien. Pas chrétiennes. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Toutes les chansons qui louent pas le monde, l'argent, la femme et les richesses sont les nôtres. Toutes les chansons du monde qui chantent, c'est-à-dire ou là où même tu vois que celui-là mec qui chante, il chante pour une femme, genre il chante pour une femme, il dit dans la chanson, «Celle fille, elle est jolie, elle me plaît, je l'aime pas, mon amour pour elle est grand » et il chante pour une femme. Et tu vas voir qu'elle aussi, la fille, elle va chanter pour un homme. Toutes ces chansons-là, où on ne glorifie pas Dieu, où on voit qu'on chante pour le monde, on nous dit ici que toutes ces chansons-là sont même les chansons des démons, que les chrétiens ne doivent pas chanter, doivent même éviter. Et nous, nous devons juste chanter les chansons de Dieu, les chansons pour louer Dieu et adorer Dieu. Écoutons encore bien cette partie. Ça m'a misé ici, c'est-à-dessus, parce que la musique, Ah ! C'est la chose la plus importante que je puisse avoir chez moi. Parce que j'aime la musique. Oh, on me dit que ça conduit au sein d'enfer. Regardez ça, c'est là, nous allons faire attention. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. Il n'y a plus de détails pour ne pas se tromper, il ne se reste qu'un instant. Écoutez encore bien. Ils ont saisi les oreilles des gens et les ont fait frire dans une poêle géante. Le monstre a dit, ces gens écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Ces gens écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Toutes les chansons qui louent pas le monde. Toutes les chansons qui louent pas le monde. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, toutes les chansons, pour le fan, c'est de ça qu'il s'agit. L'argent. Et les chansons qui chantent, où on chante sur l'argent. Là, c'est une époque où on n'a pas oublié. Toutes les chansons où on chante pour le monde. C'est-à-dire, la personne qui chante là, il fait de la musique commerciale. La musique commerciale. Voilà, là c'est bien dit. Tu as compris. Et dans ces chansons-là, tu vas voir que la plupart du temps, les thèmes qui sont choisis, ce sont les thèmes qui portent sur l'argent. Deuxième, les femmes. Troisième élément, c'est quoi ? Écoutons bien. La femme et les richesses sont les nôtres. Toutes les chansons qui ne louaient Dieu nous appartiennent. Toutes les chansons qui ne louent pas Dieu nous appartiennent. Les démons disent que toutes les chansons qui ne louent pas Dieu nous appartiennent. On n'a pas dit qu'ils vont trier les chansons où cet homme-là, il chante pour conscientiser les gens. Il y a des chansons où tu écoutes. Tu vas dire que, oh, ce gars-là, il chante juste pour me conscientiser. Ah, quand j'ai des soucis, j'écoute ça pour me conscientiser. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce gars-là, qui chante pour te conscientiser, il va faire des deals avec le diable la nuit. Certains m'aiment dans les cimetières. Et le matin, il vient chanter. Même dans les chansons, il met des cris sataniques. Tout ce qui se tourne derrière les chansons de musique, c'est plus dangereux que dangereux. C'est pourquoi ici, déjà, nous préviens que toutes les chansons qui ne glorifient pas le nom du Dieu Tout-Puissant sont du diable, sont des démons. Ça veut dire que ça va être chaud. Ça veut dire aussi, mon frère, tu dois partager cette vidéo au maximum de personnes, à tes amis, à tes frères, à tes frères, tes parents. Tu dois voir, découvrir ce que tu as, tu as tenu de découvrir là. Nous allons te dire, ah, ça c'est un travail que l'argent ne peut pas payer. C'est une vie éternelle. Moi-même, ça me sert, moi-même. Ah, les frères, ça m'étonne. Vous avez vu ça ? Ça m'étonne. Ça me fait, moi-même, vraiment de la peine. Parce que, moi-même, dans le passé, j'ai écouté de la musique profane, la musique du monde. Moi, je me disais que c'était juste du bon son. Je me disais que, bon, les paroles, je m'en fous des paroles. C'est juste le son en bas là qui m'intéresse. Ah ! Donc, si les paroles sont polluées, selon toi, c'est que c'est la mélodie qui accompagne aussi à polluer. Parce que c'est la mélodie, c'est quelqu'un qui a conçu ses chansons. Il ne pourrait concevoir sa musique. Ou encore son album. Mais il faut, il faut vraiment faire attention. Et que se passe-t-il après ? Toutes chansons. Toutes les chansons qui louent pas le monde. L'argent, la femme et les richesses sont les nôtres. Toutes chansons qui ne louaient Dieu nous appartient. Les démons poussèrent un fer rouge dans les oreilles des gens qui passaient de l'autre côté. Le monstre m'a emmené dans la quatrième pièce de l'enfer. Il a tous les jeux pour adultes et enfants comme les échecs, la dame, le pont, les dominos, les jeux de machines et les maisons de loterie. Les personnes qui y sont torturées sont accros au jeu. J'ai vu des enfants accros au jeu dans cette pièce. Les démons coupent les mains des toxicomanes au jeu. Le monstre a dit. Il y a des chrétiens accros à nos jeux de divertissement. Certains d'entre eux ont dépensé leur argent sur des paris. Le monstre m'a emmené dans la cinquième pièce. J'ai vu des chaudrons pleins de cœurs humains dans de la lave en ébullition. Le monstre a dit. Ces cœurs qui proviennent des chaudrons sont mauvais et ont gardé les désirs et les pensées pêcheurs. Lorsque vous escaladez la terre, ne gardez rien de mauvais dans votre cœur de venir ici. Les gens dans cette pièce n'avaient pas de cœur. À la place du cœur, il n'y avait qu'un seul trou vide. Le monstre m'a emmené dans la sixième pièce. C'est une salle de danse et qui ressemblait à une salle d'exposition. La réalité est que le spectacle dans cette pièce ne se ressemblait pas du monde. Toutes les personnes ont été forcées de danser sur les ongles des braises. Le sang coulait à chaque pas. Les ivrognes étaient assis sur la chaise qui les tenait pour ne pas partir. Ils ont tous bu de l'acide qui leur a fondu la gorge. Toutes les boissons alcoolisées sont assises en enfer. Le monstre m'a emmené dans la septième pièce. C'est un bordel où les démons forcent des hommes et des femmes efféminées à avoir des relations sexuelles avec eux. Tout ce qu'ils ont fait sur terre, les démons leur ont fait vivre en enfer. Le monstre m'a emmené dans la huitième pièce. Il y a tous les jeunes qui sont punis pour avoir désobéi à leurs parents. Les démons avaient des fouets d'acier enflammés et harcelés ces adolescents. Le monstre a dit, ces garçons n'ont pas obéi à leurs parents. Ils n'ont pas accepté leurs autorités. Ils n'ont pas compris leurs parents et ont répliqué. Les parents ont été déshonorés par des enfants rebelles. Le monstre m'a emmené dans la huitième pièce. Et il y a tous les magiciens et illusionnistes en train d'être torturés. J'ai vu des clowns de cirque se faire torturer. Ils sont là pour faire l'image de Dieu à l'image d'un clown. Ceux qui font de la magie et des astuces sont également présents. Le monstre a dit, toute blague qui trompe et trompe les gens est à nous. Le monstre m'a emmené dans la neuvième salle. Avant d'entendre la neuvième salle, vous avez entendu tout ça? Ça veut dire que, décidément, tout ce qu'on fait sur la terre, on doit mettre Dieu dedans. Il ne faut pas dire quelque chose. Dieu doit être dans tout ce que nous faisons. Dieu doit être celui-là, mais qu'on nous éclairait. Il doit être la lumière de notre vie. Dieu doit être absolument dans notre vie aujourd'hui. Parce que c'est témoin, ils sont partout. Le divin domaine d'activité. La prostitution. Et ce qui me m'étonne, même ici, c'est cette histoire de cirque. Toi, tu dis que tu es dans le cirque. Cirque. Et toi? Tu te joues au clown. Disons que tu portes les vêtements de clown. On nous dit que tu as transformé l'image de Dieu en l'image d'un clown. Mais frère et soeur, tu as dit comment c'est possible. Qu'est-ce que la proie de Dieu nous dit? La proie de Dieu nous dit que nous avons été faits à 100% à l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde ta tête, il y a Dieu dedans. On regarde ton ventre. Tu ressembles à Dieu. Tu regardes tes pieds. Dieu a des pieds comme toi. Maintenant, toi, quand tu vas utiliser ton corps pour aller faire n'importe quoi et faire n'importe quelque chose, ou pour utiliser ton corps pour faire tout ce que tu as envie de faire, ce qui va se passer, c'est que Dieu va te demander des comptes aussi à cause de ça. Mon Dieu. Ça veut dire que la masturbation qu'on faisait là. Donc, ce n'était pas de la blague et c'était un péché grave qui nous allait nous conduire gravement en enfer. Mon frère, si tu es encore vivant, et que tu te couches ces choses-là maintenant, l'être de me réveiller, ma soeur, et dit merci Seigneur Jésus-Christ de ce que je suis en vie, et de ce qu'aujourd'hui, je te couche toutes ces choses. Je ne savais pas, pardonne-moi Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je peux refaire ces choses avec ma marche sur le droit chemin. C'est utile, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Ah, ça veut dire que toi aussi, tu passes ton temps à taper comme d'un clone. Aujourd'hui, tu dois arrêter ça. Ne transforme plus l'image de Dieu en l'image d'un clone. Et puis, si, tu te déguises en un personnage de jeux vidéo, Ah, là aussi, il y a un problème. Souvent, il y a des personnes dans les jeux vidéo, on voit des personnages qui sont en squelette. Et des gens tellement fans, ils vont décider de s'habiller aussi sur le déguisement de ces squelettes. Alors, ce squelette homme, qu'on voit assez de moins de ce jeu-là, il a assez de représenter une créature du moins télé, qui est appelée l'ange de la mort, ou encore le démon de la mort. Donc, toi, tu l'honores. Et tu transformes, il appelle l'image de Dieu, en une créature horrible comme ça, écartée là-bas. Est-ce que toi, ça te plairait ? Tiens, Dieu, on te fait ça. Est-ce que ça va te plaire ? Mes frères et soeurs, vous devez vraiment réagir et changer vos comportements. Changer de comportement. Nous devons tous changer de comportement. Moi, franchement, je pense qu'au niveau de la musique, nous allons encore travailler et tout. Vous fouillez de nos portables, de nos affaires, de nos appareils. Chichar, savoir que si la musique ne bourrifie pas Dieu et abandonner toutes ces choses. Là, nous devons vraiment choisir le bon chemin. Toute blague qui trompe et trompe les gens est à nous. Le monstre m'a emmené dans la neuvième salle. Il y a toutes les personnes qui ont été trompées par les livres, les magazines et les journaux. Dans cette salle se trouve un kiosque à journaux. Le monstre a dit, notre mensonge est dispersé à travers les marchands de journaux de la terre. Et tous ceux qui achètent ces matériaux perdent leur temps et devraient lire la Bible. Ah ! Vous voyez ça ? Je vais te dire ça. On l'a fait là-bas. Il y avait un kiosque de genoux. Et... Et tout le monde lui disait, nous, c'est nous-mêmes on fabrique ça. Pour faire perdre le temps aux humains. Et tous ceux qui vont se mettre à lire les choses, ils sont en train de se mettre dans les problèmes. Tu gagnerais, tu gagnerais du temps en lisant la parole de Dieu. ou encore en regardant les témoins pour découvrir des choses qui vont t'aider à comprendre des choses que tu n'auras comme si c'est que nous avons voulu découvrir ça. Mais je ne savais même pas. Ah ! Nous créons ces stands pour distraire et voler leur temps. Et les démons disent qu'ils crescent de telles stands pour distraire les gens et voler leur temps. Ça veut dire que de nouveaux films vont sortir. De nouveaux films de divertissement. Le diable va faire en sorte que les gens soient plus accros aux jeux vidéo. Les enfants seront plus accros aux jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo qui commence par F dont le nom commence par F et ça se termine par T.E. Ah ! Mon Dieu ! Les gens jouent à ce jeu-là jusqu'à moi-même. Je me demande qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Moi-même j'essaie de jouer à ce jeu sans avoir fonctionné chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu merci il dit Dieu merci. Si ça me présente ça ne m'intéresse même pas. Hein ? Mais toi ma soeur si tu es forte même mon frère tu es forte dans ce genre de choses. Le debo se te dédit qu'il se te décrive de telles choses juste pour te divertir. Pour te faire perdre ton temps. Qu'est-ce que tu dois faire ? Hein ? Tu dois lire la parole de Dieu pour savoir ce que tu dois savoir afin que tu puisses avancer dans la vie. On ne te dit pas il ne faut pas te divertir il ne faut pas t'amuser il ne faut pas juste passer du beau temps. Non. Nous sommes en train de te dire que le diable a déjà été placé ses pions ses armes par ci et par là juste pour piéger les gens juste pour faire perdre le temps aux gens. Il aime faire perdre le temps aux gens. Il veut que ton temps se gaspille et que ton heure de mourir arrive c'est que tu connais ce que tu connais ce Seigneur comme il suit toi. Fais attention. Regardez le mensonge des romans dans les magazines. Regardez le mensonge des romans dans les magazines. les journaux sont un mensonge à vendre. Les journaux sont un mensonge à vendre. Même ton mec est là qui est cassé les vidéos. Est-ce que ça fait ? C'est vrai même. A l'air de tout c'est vrai. A l'air de tout c'est la vérité. Il vous parlez de quelque chose. Parfois les gens disent que ce sont des montés mais qui sont là. Les magazines font des annonces incitatives pour voir les prochains chapitres des romans. Des bandes dessinées Le monstre m'a emmené dans la dixième pièce. A ma grande surprise il n'y avait que des enfants de 5 à 10 ans. Les démons ont tourmenté tous les enfants. J'ai vu comment de l'intérieur de la tête de ces enfants du feu et la fumée le monstre a montré des bandes dessinées et des histoires de mangas. Le monstre a déclaré Les habitants de la terre considéraient ces bandes dessinées comme inoffensives. Mais c'est dans ces bandes dessinées que se trouvent nos doctrines. Nous avons gagné beaucoup d'enfants à travers des bandes dessinées et des dessins. Tous ceux qui sont torturés Nous avons gagné beaucoup d'enfants à travers des bandes dessinées et des dessins. Tous nos doctrines Nous avons gagné beaucoup d'enfants à travers des bandes dessinées et des dessins. Ma folleuseur si tout le monde a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit la plupart du temps les humains ils pensent que ces choses sont inoffensives ces choses sont inoffensives plutôt et que ça ne peut rien faire il n'y a pas de problème. Mais c'est dedans que se trouve dans nos doctrines. On a gagné beaucoup d'âmes d'enfants au travail de dessin animé et de dessin. Ma folleuseur ça m'étonne. Ça m'étonne combien de fois le diable utilise des choses même auxquelles on ici attend même pas même pour nous piéger. Et vous devez savoir mes frères et soeurs vous devez savoir que le diable votre ennemi il connaît la Bible il connaît bien la Bible et il sait comment faire pour vous piéger pour nous piéger mais nous aussi ne serons pas ignorants. Lisons aussi la Bible pour être au même niveau d'information que Jésus afin que le diable ne puisse pas nous atteindre. On parle des enfants qui voient un enfant à cause des dessins animés. Quel parent s'il va dire à son enfant de ne pas regarder son dessin animé l'enfant à quoi ? À cause des dessins animés les enfants même dominent les parents. Les dessins animés transforment le cœur des enfants et ça les révolte mais contre les parents et ça les inoffensifs et les parents aujourd'hui acceptent que les enfants soient auto-traînés par des dessins animés. Dans les dessins animés on représente des créatures et ces créatures là ce sont des démons. Vous allez voir une créature comme une poupée dans ce dessin animé et l'enfant aussi va aimer cette poupée là comme ça et physiquement il va désirer avoir cette poupée partout va passer dans le supermarché « Maman, maman, s'il te plaît achète ça, poupée achète ça, pardon ! » Oh, c'est un démon hein ! C'est un démon et le démon là il se révèle aux enfants au travers des dessins animés. Ça veut dire que dans les dessins animés il y a tout ce qui est plus dangereux ou encore tout ce qui est dangereux ou encore tout ce qu'il faut pour conduire le maximum d'enfants en enfer. Nous devons nous réveiller. Tu regardes des dessins animés tu vas voir une sirène une sirène ou tu vas voir dans un film où tu vas voir une fille qui se marie avec un animal ou un homme animal on appelle la belle et la bête Ah ! Toi ça te dit rien tu vas dire que c'est pour le fan si tu as aimé ça tu vas aussi aimer les démons fais attention tous ceux qui sont torturés par des démons ont été trompés par les magazines les livres et les journaux dans cette pièce il y avait des jouets comme des poupées des super héros en plastique et des poupées femmes ces jouets avaient l'air d'être vivants ils ont semblé être possédés et ils riaient le monstre dit voici l'idolâtrie enfantine que nous implantons à l'intérieur des maisons nous avons créé les héros super sauveurs du monde pour endoctriner les enfants leur souvenir du vrai sauveur de leurs âmes Jésus disparaissent vous avez entendu ça hé mon dieu donc si je comprends bien ces démons là ils ont créé des super héros qu'on voit généralement dans les films ou encore dans les déçants mais ces super héros qu'ils ont créé ce sont juste des gars des gens que le dieu va investir de son pouvoir afin qu'ils puissent tromper les enfants même les jeunes la jeunesse afin que ces gens là puissent penser que ces gens là ils puissent être des sauveurs et que même c'est possible qu'ils existent à la vraie fille ainsi les gens ou encore les enfants même les jeunes et plus particulièrement les enfants ainsi ils ne seront pas que le Seigneur Jésus Christ c'est un du gars et que c'est leur seul sauveur parce que les enfants auront toujours à l'esprit que leur meilleur personnel des déçants animés ou encore leur héros ou leur super héros c'est X ou c'est Y mon Dieu est-ce que vous y croyez à ça à 100% à 100% faites attention même les poupées les poupées que vous voyez sur le marché évitez les démons possèdent des objets tels que les statues tu as les statues l'église déjà se possèdent devant une statue toi ça ne te dit rien quand tu dis la parole la Bible la parole de Dieu sont censées lire Dieu lui-même te conseille de ne même pas essayer de faire une représentation de lui sur la terre lui me dit il ne faut même pas tu vas les représenter fais une statue de moi tu as l'effet je crois avec tes chinois fais attention on adore Dieu en esprit et en vérité tu dois me croire tu dois croire à la Bible tu dois croire à ce que Dieu te dit il faut croire à ma soeur et tu vivras il faut croire à mon petit frère et tu vivras il faut croire à mon frère tu vivras à papa maman tu te parles aujourd'hui ils préfèrent des héros de bande dessinée qui n'existent pas à ce héros qui a donné sa vie pour sauver l'humanité et les jeunes les enfants préfèrent des tels héros à leur sauveur le Seigneur Jésus-Christ c'est notre mensonge que nous rapportons du monde fictif à chaque enfant et ce déroule c'est le mensonge qu'ils sont tentés de placer dans la pensée des enfants et ces enfants ont grandi avec le monstre m'a emmené à la onzième pièce il y a tous les artistes martiaux peu importe le mode de combat un octogone peut-être un tatami ou un anneau je ne connais pas le nom mais c'est un lieu de combat les démons ont joué les combattants dans cet anneau et on dit luttons les démons les ont frappés en volant les démons ont torturé les combattants samouraïs ils ont été abattus par des démons à l'aide d'épées j'ai regardé alors qu'ils coupaient la tête les jambes les bras et d'autres pièces éparpillées dans la pièce le feu coulait du sol de la pièce et brûlait les corps le monstre m'a fait sortir de la maison de la terreur et nous avons commencé à traverser l'enfer le monstre dit je vais vous montrer une vieille idole que vous avez tant aimé il m'a emmené à un endroit où j'ai vu le combattant brussel c'était mon acteur préféré quoi il a vu brusselé en enfer sérieux attend alors c'est pour moi l'un des plus grands instructeurs d'art martieux de son temps avant ma conversion j'ai regardé ses films je l'aimais beaucoup et si j'étais en vie je voulais le rencontrer quand il est mort j'avais un an je savais que je ne pourrais jamais le rencontrer car il est mort mais dans mon ravissement j'ai rencontré brussel je l'ai vu dans une profonde tristesse il est dans ce lieu de tourment depuis des années j'ai dit au monstre pourquoi il n'est pas dans la salle de torture des combattants le monstre a dit qu'il était très célèbre et qu'il ne pouvait rester là alors il a été jeté dans un lieu de célébrité je m'approchais de lui et brusselé me demandait de l'aide à sortir de cet endroit parce qu'il ne pouvait plus supporter de souffrir des démons sont venus et ont commencé à le torturer les démons se moquèrent de lui en disant montrez vos coups si vous pouvez nous vaincre vous êtes le roi du combat un de ces démons a dit je vous avais dit et rendu capable de ne pas perdre les combats et vous pensiez être invincible sans moi vous ne pourriez jamais faire tous les mouvements de quinqufu je te faisais sauter oh ce démon a commencé à frapper brussel et l'a projeté dans les airs jusqu'à ce qu'il se brise les os avec plusieurs coups de pieds la rue s'était étendue sur le sol en gémissant de douleur et les flammes quittaient le sol et brûlaient son corps vous voyez ce que les démons font ils sont mauvais ou ils sont mauvais hein les démons là quand tu as fait ton pâte quand les gens vont faire la pâte avec le diable c'est que c'est parce que le pâte est suivi des démons et ces démons là s'incarnent en eux pour les aider à avoir du succès tandis que si cette personne la chante à un moment donné ça ne sera plus elle seulement qu'elle va chanter ça sera ce démon qui va venir chanter parce que ce démon va lui donner la force pour bien chanter encore plus et une fois qu'elle sera trait de bien chanter comme ça son succès va se commenter si ce dernier est dans le cinéma pour pouvoir bien faire les films ce démon va le dire à un moment donné il sera à court d'inspiration pour que lui puisse continuer à donner du meilleur de lui-même et que le résultat soit parfait et que le monde entier l'apprécie mais le jour où il va mourir ce démon là va venir va se séparer de lui et va lui dire ok moi je t'ai servi pendant que tu étais vivant c'est moi qui étais la base de ton succès tant que tu sais aujourd'hui tu vas voir ce que tu vas voir ce que j'ai fait pour toi tu dois me rembourser cela ici tu dois maintenant travailler pour moi et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec celui-là 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 est-ce que vous y croyez ? vous pouvez vous dire que c'est de la blague ? ce sont les choses qu'on néglige comme ça qui deviennent réelles après et les gens se tombent ah ! oh ! comment c'est posé ? comment c'est posé ? on a cru que c'était de la blague ? pourquoi s'en avoir vu ? pourquoi s'en avoir vu ? ah ! eh ! mes frères et sœurs ne soyez pas Thomas écoutez bien Bruce était étendu sur le sol en gémissant de douleur et les flammes quittaient le sol et brûlaient son corps et qu'il est tombé les flammes sont sorties du sol pour le consommer eh ! mes frères et sœurs faites attention avant ma conversion je l'aimais bien ici en Asie il est normal d'avoir Bruce le comidole les arts martiaux font partie de notre culture le monstre a dit tout le monde qui pratique les arts martiaux est à nous et ceux qui font des méditations au Bouddha et aiment le Bouddha vont en enfer le monstre a dit si cela dépendait de moi tu ne révéleras jamais nos œuvres sur terre nous avons été obligés de révéler nos plans racontez maintenant aux chrétiens tout cela sur terre beaucoup d'âmes de votre pays seront sauvées grâce à ces révélations le monstre est sorti de face avec beaucoup de colère le feu lui sortant du nez l'ange du seigneur est venu pour me sauver il est désindu en enfer et m'a fait sortir de là eux n'avaient jamais vu un ange et j'étais émerveillé par la lumière qui sortait de son corps l'ange a pris mon âme à la maison j'étais de retour sur terre je suis au Danemark en train de travailler avec le missionnaire mes frères et soeurs voici où s'arrête ce témoignage et ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce témoignage est venu pour sauver les humains en général et les chrétiens les vrais chrétiens en particulier les vrais chrétiens en particulier mes frères et soeurs mes frères et soeurs ceci est un témoignage puissant si vous voulez savoir tout est témoignage puissant on ne le trouve pas facilement et quand on en trouve comme ça nous prenons notre temps avec vous et nous discutons de chaque point c'est pas de la blague c'est une histoire de vie ou de mort donc on ne peut pas rigoler avec ce genre de choses donc on prend notre temps pour donner les détails ce qu'il faut avec précision pour pouvoir aider quelqu'un pour pouvoir sauver quelqu'un est-ce que vous y croyez ? ce qui est sûr si vous n'y croyez pas regardez tout de vous et vous me regardez ce que vous faites quelle est la musique que vous écoutez ? est-ce que ton clip préféré c'est un clip où il y a des femmes sexy dedans ou il y a des filles qui dansent dans les bois de streeties est-ce qu'il y a des streetieuses dans tes clips préférés ? tu vas écouter ? il n'y a pas l'autre que j'ai regardé un clip dans ce clip là un nouveau clip hein dans ce clip là on voit des filles et des hommes se coller comme ça même se coucher sur le capot de voiture comme s'ils étaient en action ce n'est pas un hasard si aujourd'hui dans les clips que nous regardons on remarque que les gens font comme si ils sont en train de faire du Kama Sutra mais les positions sexuelles sont en train d'être repagés comme ça dans les clips ce n'est pas un hasard et les gens du diable vu que les femmes sont de plus en plus sexy de plus en plus sexy on a dit ici que si vous regardez les femmes sexy vous êtes dans le problème parce que les démons ils vont dire ok ils regardent la fille sexy ses yeux vont être trouillés parce qu'on ne va pas te laisser voir et c'est exactement ça mais il faut être sûr nous devons protéger nos enfants l'enfant ne sait pas si toi tu éduques l'enfant selon la parole de Dieu devenir grand il ne s'en te tournera pas ça veut dire que toi maman toi papa tu dois découvrir ces choses en premier avant que le diable vienne et tu dois enseigner cela à ton enfant avant que le diable arrive vers lui pour lui dire autre chose si tu ne le fais pas à un moment donné le diable a tellement entendu l'enfant qu'il risque de se retourner contre toi tout à l'heure nous avons jeté un coup d'erreur c'est ce que lorsqu'on fait le tout du monde faire la recherche nous avons vu des enfants ah en couleur contre les parents il y a un même a déjà à l'âge de 11 ans il a refusé d'aller à l'école il dit non il ne veut pas à l'école mais il est à la maison tranquillement on ne sait pas ce qu'il va parler à lui qu'est-ce que tu fais il est là tranquille il y a une autre ses parents parle il veut frapper son père il veut frapper son père il veut frapper son père il a abandonné le droit chemin maintenant il touche de la drogue son papa parle il veut frapper son père c'est ce que tu veux mon frère c'est ce que tu veux ma soeur si c'est pas ce que tu veux change de voie respecte ton père quel que soit qu'il est même si tu es plus riche que ton papa il faut le respecter tu dis toi obéissance ça te fait quoi si tu obéis c'est tout c'est tout et plus folie la parole de Dieu ne regarde pas n'importe quoi ne gâche puis pas ton temps il n'y a pas de temps le temps c'est désagrège on n'a plus le temps on n'a plus le temps les deux mondes disent eh il n'a plus le temps tu penses que toi tu auras le temps si le diable n'a plus le temps est-ce que vous aurez le temps c'est vous qui faites partie de son business ce qui l'intéresse c'est vos âmes comment faire pour vous détourner de la bonne foi c'est ça son intention il essaiera tous les jours de vous avoir il va passer par tous les moyens possibles mais les moyens que vous n'y pensez pas la musique la musique la musique où on glorifie l'argent où on glorifie l'argent ça c'est pour le démon ça partit au démon la musique où on glorifie la femme on montre la femme on expose la nudité de la femme la sensualité un gars qui chante pour une femme et la fille d'aller sexy comme ça ça c'est populaire c'est blé depuis longtemps on écoute ça moi j'ai regardé encore une fille ça me donne même envie de vous parler même un clip j'ai regardé le clip là un clip on voit une femme la femme là le gars ils sont deux ils sont trois c'est un groupe de jeunes ils sont les gens arrêtés au coin dans un quartier le quartier là ils sont eux ils sont assis jusqu'au coin du quartier et ils regardent les filles qui passent quels filles qui passent quels filles passent comme ça ils regardent ses filles ouuuu ils regardent ses filles ouuuu et ils sont là t'es douloureuse t'es douloureuse t'es douloureuse genre la fille pour moi il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire c'est la boutte assurée et et ça là quand vous regardez tel clip ce qui se passe c'est que vous qui êtes un enfant qui ne sait pas encore que c'est un péché ou vous qui n'avez pas la connaissance sur cette histoire quand vous regardez ce clip vous allez vous penser que c'est juste normal c'est juste simple de toute façon pourquoi dramatiser les choses il faut voir les choses au second degré ou au premier degré ou bien je ne sais même pas comment vous appelez ça vous voyez ça comme vous voulez mais les démons qui sont là ils ne rigolent pas ils ne rigolent pas le diable a besoin de sang le diable a besoin d'armes et il cherche qui sera le prochain qui sera le prochain à être dévoré regarde le gars même sur le corps regarde le gars qui est là-bas là regardez regardez bien son visage regardez bien son visage ah même Nesribo dans bas il nous regarde Nesribo ça va parce que ça fait peur le monde dans lequel nous sommes fait trop peur nous avons besoin d'être prudents nous devons marcher mais sur nos auteurs comme ça avec prudence pour pouvoir marcher pour pouvoir avancer que Dieu nous préserve mes frères nous allons prier disons tous ensemble Seigneur Jésus s'il te plait que ta même puissance soit sur nous pour nous protéger de tous ces dangers qui guettent les humains pardonne nos péchés c'est pas ignorant ce que nous l'avons fait s'il te plait Seigneur aie compassion de nous aie pitié de nous et délivre-nous surtout des russes du diable de ces pièges de toute la séduction de ce temps de ce dernier de ce dénitant nous avons vraiment besoin de toi Jésus nous avons besoin de toi pour nous conduire sans toi nous ne pouvons y arriver il n'y a que toi qui peut nous aider il n'y a que toi qui peut nous secourir la vie n'est plus un jeu et nous devons faire attention à tout ce qu'on voit à tout ce qu'on entend et Seigneur notre Dieu donne-nous seulement la possibilité seulement cette fois d'avoir la force d'abandonner tous ces jours de ce monde tous ces jours de ce démon une bonne fois pour toutes Amen que tu vous bénisses frère Seigneur que tu vous bénisses abondamment si vous avez qu'à insécuter moi jusqu'à ce niveau et que vous juste à la partie du commentaire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et nous du passage nous venons voir votre commentaire et il y aura un message puissant qui va suivre ne manquez pas la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et préparez-vous pour les choses extraordinaires qui vont vous convenir tu vas nous révéler des choses qui vont nous aider à nous positionner sur le chemin du paradis parce qu'on ne veut pas l'enfer abonnez-vous pour nous soutenir également vous pouvez cliquer sur le lien sur le bon vous a réussi à s'il n'a pas d'accord vous allez voir le lien sur le bon 3 ce sont également deux chaînes qui nous appartiennent abonnez-vous là-bas et regardez les dernières vidéos disponibles en ce moment ça va être chaud pour les soutiens pour les soutiens